Pour le collectif handicap qui représente 50 associations de personnes handicapées, le futur souhaitable pour les personnes handicapées c'est finalement de pouvoir vivre en citoyen à part entière et finalement ça signifie que de transformer en droit réel et en droit à appliquer ce qui est déjà prévu par la loi de 2005 et la convention internationale des nations unies qui en 2035 auront toutes les deux quasiment 30 ans. C'est avoir des droits, les faire appliquer de manière homogène sur l'ensemble du territoire et tout cela ça implique à la fois une réforme profonde de notre système de protection sociale en mettant en place une vraie héritable politique de l'autonomie c'est une véritable révolution que l'on peut faire d'ici 2035 et ça signifie aussi d'avoir une volonté évidemment politique forte constante et avec des moyens financiers dégagés. Le CESE peut y contribuer de manière je dirais assez simple mais qui nécessite certainement dans le mode d'organisation à être intégré. Le handicap en tant que tel et les besoins des personnes handicapées doivent être intégrés dans l'ensemble des avis, des travaux, des commissions du CESE. C'est à dire il ne faut pas en faire une matière à part mais bien l'intégrer dans toutes les recommandations qui seront faites. Ça nous semble le point essentiel pour véritablement faire en sorte que le futur souhaitable intègre les personnes handicapées. Il y a un autre élément certainement mais qui dépend moins du CESE en tant que tel, c'est de faire en sorte que le CESE prenne une autre ampleur et qu'il soit écouté par les pouvoirs publics et que l'ensemble des recommandations se traduisent effectivement par des évolutions dans la vie quotidienne des personnes en situation de handicap. Ça ne dépend pas complètement du CESE mais le collectif handicap qui est membre du CESE évidemment va militer pour. Il y a effectivement plusieurs signaux faibles. Il est difficile de les citer tous parce que malheureusement dans la vie des personnes handicapées les signaux faibles sont importants. On peut citer notamment le fait que le débat actuel sur l'AAH et sur l'individualisation de l'AAH montre à quel point la question de l'autonomie des personnes handicapées est encore perçue dans notre pays de manière extrêmement archaïque. C'est-à-dire que les personnes handicapées doivent dépendre de leurs conjoints. Ils ne peuvent pas vivre financièrement de manière autonome. Ça c'est un signal faible pour nous qui est extrêmement important et qui témoigne d'une vision de la politique du handicap qui est pour nous dépasser. Un autre signal faible par exemple aussi, c'est le nombre important encore de discriminations que vivent les personnes handicapées dans tous les axes de leur vie quotidienne. On sait que c'est encore le premier critère de saisine du défenseur des droits depuis des années et ça continue. Donc les discriminations sont encore extrêmement importantes et dans le futur souhaitable, dans notre futur souhaitable, évidemment, ces discriminations-là, on aura réussi à les combattre.